Le stade s'est vidé, le match est fini depuis une grosse demi-heure et il n'en revient toujours pas. Johan Lachor, comme tous ses équipiers, n'imaginait pas, pareil des illusions. C'est vrai qu'on avait bon espoir pour ce match, on les avait vus ce matin à la vidéo. On a vu que c'était une bonne équipe mais qui était à notre portée. Je pense que sur le terrain, c'est ce qui est encore plus frustrant, c'est qu'on avait la sensation qu'il y avait la place pour faire quelque chose de bien ce soir. Hier matin, Gaziantep était encore une terre promise au Lançois. Coincée au fin fond de la Turquie, à 100 petits kilomètres de la frontière syrienne, cette ville de 300 000 âmes n'avait jamais disputé un deuxième tour de Coupe d'Europe. Pour les sang et or, en balade à quelques heures du match, une découverte de plus. C'est du bien de voir du pays, on a fait la Mercédoine, la Georgie, la Turquie. Je devais un peu visiter l'Europe, c'est pas mal. Maintenant, on a un match important et je pense qu'on va gagner. Gagner, c'était aussi l'objectif du camp d'en face. Il est 18h quand les deux équipes pénètrent sur le terrain, l'heure de vérité, l'heure du kebab aussi pour tous les supporters privés de nourriture depuis des heures. Ramadan oblige. Mais sur le terrain, pas le temps de prendre l'apéro pour les Lançois. Au bout d'un quart d'heure, premier avertissement sans frais. Lance doute, mais se reprend petit à petit. La mi-temps arrive à grands pas quand le match bascule sur cette action. Une frappe contrée par Jaby, c'est le début du calvaire. Dès la reprise, Gaziantep ajoute un second but, puis un troisième dans la foulée. Le score idéal en Coupe d'Europe, le coup de massue pour Lance. Je ne sais pas si cette équipe turque est très bonne ou si c'est nous qui avons été très mauvais. J'espère simplement qu'en match retour, on sera capable de montrer une autre image de ce que va faire ce soir. Dans l'avion qui les ramenait en France ce matin, les Lançois ont sûrement médité les propos de leur entraîneur et rêvé, qui sait, à une qualification pas tout à fait envolée.